Voilà donc pour le premier film de la saison du Cine Club inclusif. Voilà donc l'audio description qui vient d'être enregistrée par moi-même et par notre équipe du Cine Club, puisque par chance il y a toute une petite équipe qui est constituée, et notamment autour de Catherine. Catherine, c'est elle qui a insufflé ce projet, donc genre à César, c'est quand même à César, c'est elle qui a lancé ce projet, et ensuite qui a fait appel à un certain nombre de personnes autour de celui-ci. Notamment donc moi pour la partie rendre accessible aux personnes non-voyantes ou malvoyantes, par le procédé qu'on appelle en France ou en Angleterre audio description, audio description, et qui consiste à décrire les images, afin de permettre à la personne non-voyante de suivre un film avec l'aide de mots. Donc en l'occurrence c'est ma voix, il se trouve que je fais à la fois le travail en amont, le travail de traduction de l'image, et ensuite mettre la voix sur le film dans un studio d'enregistrement professionnel. en l'occurrence, parce que la technique, en fait, la technique qui va être employée, qui va être utilisée, va consister à transmettre ma voix par l'intermédiaire de casques. Donc de casques, on verra si ce sont des casques infrarouges, logiquement oui, mais en tout cas, ma voix passera dans, on va essayer de trouver une oreillette, que ce soit dans une oreillette, pour que la personne, donc ça c'est une idée qui m'est personnelle, puisque en général, quand tu vas suivre une audio description dans un cinéma classique ou une pièce de théâtre, les deux oreilles, hélas, les deux oreilles sont prises. Je dis hélas, parce que, ça c'est ma théorie, je considère que la voix qui te guide pour les images ne doit pas te couper de l'ambiance du film. Donc en l'occurrence, c'est très important de rester dans la salle avec les autres. Si tes deux oreilles sont prises, comment tu peux être dans la salle ? Tu es dans ton casque, tu es cloisonné, tu es coupé de la salle. Donc c'est un peu bête, autant rester dans ton salon. Donc là, si l'idée c'est d'être dans la salle avec les autres, de participer au rire des autres, et bien l'idée c'est d'avoir une simple oreillette, comme la traduction simultanée pour les interprètes des langues, bon ben là c'est pareil, une simple voix, la mienne en l'occurrence, va passer dans ton oreille et va te décrire les images, mais l'autre oreille sert tout simplement à écouter, à suivre le film avec les autres, à suivre le rire de la salle, à être dans l'ambiance de la salle. Voilà, donc ça, il y a ce premier travail qui a été fait, donc là, pour l'audio description, on le fait effectivement de manière enregistrée, parce qu'on s'est rendu compte que si on essayait de le faire en direct, déjà un, on n'est pas sûr que ma voix soit prête, de, là on a l'avantage, quand on se rend compte qu'il y a une bafouille, ben on coupe la bafouille, c'est ça l'avantage, le direct, ben évidemment la bafouille peut arriver, tu n'es pas à l'abri d'une bafouille, et là si tu perds, parce que là c'est à la seconde près, si tu perds une seconde, tu as loupé le mot, et tu ne peux plus, comment tu reprends pour permettre de faire suivre le film, c'est pas évident, donc, et puis en plus, quand tout est calé, ça permet vraiment que tout soit prêt, aujourd'hui, on a besoin que l'audio description soit prête, et là en plus on s'est rendu compte, en plus, on s'est rendu compte, lors de l'enregistrement, donc en studio, on s'est rendu compte qu'il était très important d'avoir un regard extérieur, notamment pour la description, et je n'ai pas un égo surdimensionné qui va dire, oui, mais moi je suis le traducteur officiel, c'est moi seul qui suis responsable, point, non, il y a un esprit vraiment d'équipe qui est très important, l'idée c'est vraiment que le film soit le mieux adapté possible, et donc si on réussit le projet, c'est ça l'intérêt de travailler dans une association, parce qu'à la base c'est une association, il y a un esprit d'équipe, on n'a pas forcément, effectivement, peut-être entre pros, là, là il y a un esprit d'équipe, et donc, donc ma responsable de projet, Catherine, j'ai vraiment assisté pour qu'elle soit là, pour que justement, elle puisse donner des éléments, parce que par exemple, il y a des fois, je ne me rendais pas compte, bon, moi par exemple, j'avais choisi, pour bien montrer, bien couper les séquences, pour l'enfer en l'occurrence, j'avais choisi de mettre beaucoup de puits, elle m'a dit, non, il ne faut pas dire les puits, puis il fait ceci, puis il fait cela, c'est lourd, alors, moi, j'ai expliqué que j'avais choisi, mais bon, on a gommé finalement, c'est la responsable qui a eu gain de cause, donc, bon, moi, je reste sur mes positions, mais c'est la responsable, j'ai envie de dire, c'est la responsable qui reste, qui a le cut final, moi, je m'écrase, je, malgré tout, je persiste et signe avec ce puits, parce que, pour moi, on ne sait pas du tout, au moment du film, là, on a eu l'extrait, au moment du film, quand tu as l'extrait, là, que j'ai choisi exprès, au moment où elle dérambule dans les rues, on voit très clairement qu'il y a des cuts, donc, je disais, puis, elle tourne à droite, sous-entendu, il y a un petit temps qui s'est passé, c'est évidemment, elle est en train de marcher, mais est-ce que ça a lieu dans la seconde, ce n'est pas sûr, puisqu'il y a un cut, donc, l'avantage de dire puits, c'est que ça permet de faire entendre le cut, d'accord, c'est lourd, mais le cut aussi, entre guillemets, il est lourd, s'il avait voulu montrer que c'était, que c'était une ligne ininterrompue, il ne nous mettait pas des cuts, comme il l'a fait, et donc, Chabrol, il nous met des cuts, moi, je transforme le cut en disant puits, bon, on m'a coupé mon puits en disant, c'est pas beau, c'est moche, bon, bah, du coup, on n'entend pas le cut, en quelque sorte, voulu par Chabrol, bon, après, c'est un choix, évidemment, ça, c'est une question, évidemment, de traduction, tu vas me dire un simple mot, puis, fais toute la différence, je persiste les signes, bon, maintenant, on l'a gommé, on l'a gommé, je ne vais pas en faire une montagne, mais, j'explique mon choix, mon choix de traduction, tu vois, donc, qui n'a pas été entendu, hélas, mais, je persiste les signes, voilà, pour certains détails, comme là, d'autres, évidemment, je me plie, je dis, oui, c'est vrai, pour ce mot-là, on peut le gommer, parce que, certains mots, par exemple, à l'image, on la voit, à un moment donné, elle s'habille, entre guillemets, comme une pute, alors, comment je vais décrire, moi, j'avais envie de décrire, elle s'habille comme une pute, ah ben non, ça n'a pas été accepté, parce que, dans le langage, si je dis, elle s'habille comme une pute, ça devient vulgaire, or, à l'image, elle s'habille vraiment comme une pute, bah oui, mais, voilà, il ne faut pas le dire, donc, voilà, comment choisir, comment choisir les mots, c'est tout, l'art de la traduction, c'est pour ça que là, traduire une image, c'est aussi exigeant, que traduire un texte, en anglais, en français, etc., dans une langue étrangère, là, c'est en français, d'accord, mais il y a pareil, il faut respecter l'idée du film, mais après, c'est vrai que tout ça, c'est subjectif, donc, là, comme ma chef est évidemment une femme, elle va dire, non, tu ne peux pas dire une pute, parce que c'est dévalorisant, bah oui, mais en l'occurrence, au moment où on la voit, qui fait passer les clients, un par un, comme si elle était une pute, bah c'est l'image qu'on voit, je suis désolé, l'image est ainsi faite, donc d'accord, à l'oral, ça ne passe pas, mais n'empêche qu'à l'image, comment tu traduis ça, comment tu, alors, les clients passent un à un, oui, mais ce n'est pas pour faire guili-guili, c'est en l'occurrence, comme une passe, une pute qui fait ses passes, c'est pareil, donc dire qu'elle s'est habillée comme une pute, pour moi, ce n'était pas vulgaire, parce que, ça laisse entendre que quand il passe un par un, c'est dans la suite logique, du côté pute, mais bon, voilà, donc ça, après, c'est le choix des mots, c'est toute la difficulté, du choix des mots, évidemment. C'est le choix des mots, C'est le choix des mots,